– Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quotidienne du mardi 10 octobre. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche tout le monde dans notre région, le manque d'eau inquiète et inquiète notamment les terres agricoles avec les fortes chaleurs et la sécheresse de ces derniers étés. Aux potagers à Prangin organisent ce jeudi une conférence justement, un atelier participatif sur la question de l'eau avec vous, Reynald Pache. Bonjour. – Bonjour. – Alors vous êtes agriculteur et vous êtes président du syndicat d'arrosage de Nyon et Environ. On va parler justement de cette problématique et des potentielles solutions pour mieux arroser à la fois ces jardins, ces potagers et ces terres agricoles. On en discute aussi avec vous, Mélora Martin, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes de Vinzel et vous êtes une étudiante qui a réalisé un travail de bachelor sur cette thématique d'irrigation des sols. On va en parler justement avec vous. Et bonjour à vous Céline Yvon. – Bonjour. – Vous êtes la nouvelle présidente depuis juillet dernier de la Fondation Lénart. Alors c'est la fondation, directrice, pardon, excusez-moi, directrice de la Fondation Lénart qui soutient les artistes par ses bourses et prix culturels. On va bien entendu apprendre à vous connaître et savoir aussi que fait cette Fondation Lénart et comment ça fonctionne. Andréa, le sport, c'est toi qui t'y colle aujourd'hui, je crois. Tu es où ? – Ouh, Gilles, oh là là, ça fait mal. – Mais non, c'est facile, c'est facile. Il faut que tu te remontes, tu remontes droit. – Elle pèse une fois, c'est une fois. – À peu près 50 kilos. – 50 kilos. – Mais c'est rien du tout. Mais si, c'est rien du tout, tu es très forte. – Alexandre, j'ai la banane courte de crossfit aujourd'hui du côté drôle. Ça a commencé, je te jure, j'ai déjà des courbatures. Je ne sais pas comment je vais tenir jusqu'à la fin. À tout à l'heure. – Gilles, tu peux tenir la barre s'il te plaît. – Merci. – Heureusement que Gilles est avec toi. Bravo, Andréa. On a hâte de suivre ton cours de crossfit de Pirole. Voilà, on va parler des potages et des terres agricoles et de la sécheresse avec vous, Rénald Pache et Mélora Martin. Venez seulement tous les deux avec moi me rejoindre en plateau. Et oui, c'est vrai, ces derniers étés, les fortes chaleurs et la sécheresse inquiètent. Et donc, du coup, on s'intéresse à cette problématique puisque au potager à Prangin organise ce jeudi un atelier participatif pour savoir comment mieux irriguer les sols et notamment faire pousser ces fruits et légumes. Voilà, Rénald Pache, on vous avait reçu il y a un an pour nous parler justement de ce problème-là parce que l'été 2022 avait été vraiment caniculaire et très sec. Qu'en est-il de l'été 2023 et de cette pénurie d'eau pour les agriculteurs ? Comment ça va ? – Donc, on a eu un été qui ressemble en effet à 2022. On a eu la chance d'avoir plus d'eau au printemps. Donc, les sols étaient un peu plus regorgés d'eau. Donc, on a eu moins de problèmes au tout début du printemps. Mais il s'est avéré que c'est vrai que sur tout le mois de juillet et août, et septembre et octobre encore maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de pluie. Donc, on a eu recours à l'arrosage vraiment en grandeur comme en 2022. – Oui, comme en 2022. Et c'est quelque chose, j'imagine, qui inquiète, qui inquiète le milieu agricole parce qu'il va falloir s'y habituer en fait. Parce qu'à l'avenir, avec le réchauffement climatique, on se dirige là-dedans. – Alors, on se dirige, d'après les experts, on se dirige ou dans un sens ou dans l'autre, avec outre d'eau ou outre de sécheresse. Là, on a eu deux années de suite, jamais 203, je ne sais pas, on verra. On a la chance d'avoir un beau lac qui a un bon volume d'eau qui nous permet de pouvoir riguer. C'est vraiment quelque chose de précieux. – Oui, alors on va justement aborder les potentielles solutions qu'on peut apporter, que tout un chacun peut apporter justement pour pallier ce manque d'eau, que ça vienne des agriculteurs, des citoyens, ou du politique. Alors, je citerai juste aussi qu'on a appris aujourd'hui que la ville de Nyon et les communes environnantes avait levé dès aujourd'hui avec effet immédiat les mesures justement pour éviter, notamment, il y avait cette interdiction de remplir les jacuzzis, d'arroser, enfin voilà, il y avait des restrictions au niveau des arrosages et autres depuis le mois de juin. Je me tourne vers vous, Mélora Martin, puisque vous êtes de Vinzelle, vous êtes étudiante, vous avez terminé votre bachelorette à l'HG à Genève et vous vous êtes intéressée, notamment vous avez analysé, ce syndicat d'arrosage de Nyon et environ que représente Renal Pache. Vous avez fait votre travail sur l'irrigation des terres et sur cette problématique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ce travail et pourquoi vous vous êtes intéressée à ce problème ? Voilà, donc en fait, j'avais le choix, comme j'étais en management durable, j'étais assez libre dans mon choix de travail et je voulais vraiment viser une ressource. J'ai décidé de prendre l'eau et l'agriculture, donc c'est tout naturellement tourné sur l'irrigation agricole et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle problématique à des moments T dans l'année où il y avait un manque d'eau et c'était de réfléchir, quelles étaient les solutions justement pour l'agriculture pour pouvoir quand même arroser et avoir une récolte malgré la sécheresse. Alors qu'est-ce qu'il en est ressorti de ce travail justement ? En Suisse, on a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup d'eau sous plusieurs formes, dont les lacs, donc c'est à peu près 130 km3 en volume et ça nous permet d'avoir une réserve sur toute l'année et donc pendant les périodes de sécheresse, on a un endroit où on peut puiser de l'eau et voilà, donc ma conclusion, c'est que on peut, grâce au système d'irrigation avec pompage au lac, on peut, pendant les étés caniculaires, avoir une source d'eau et continuer à irriguer les champs. – Bon alors, le lac peut être une solution, Rénald Pache, mais ce n'est pas la seule parce que si tout le monde se met à pomper dans le lac, il n'y aura plus d'eau dans le lac. – Alors, mais l'Orel a dit, il y a je ne sais plus combien de kilomètres cubes d'eau, donc c'est vrai qu'on avait eu une statistique sur les 40 dernières années, on avait pris 4 mm d'eau du lac Léman pour le syndicat d'arrosage, sur les 40 dernières années, donc ça paraît faible, mais bon, le lac est grand quand même, on prend de l'eau, l'eau arrive quand même des montagnes, on espère qu'il y ait beaucoup de neige cet hiver, que cette réserve continue. – Et que les glaciers fondent. – Alors que les glaciers fondent. – Enfin, en tout cas en été, qu'on puisse avoir suffisamment d'eau, oui. – Mais c'est vrai qu'on a la chance, comme disait Méloral, on a une ressource en eau qui est énorme ici, ça ne veut pas dire qu'on doit la dépenser à outrance, donc il faut être en bonne intelligence pour l'arrosage. – Oui, alors il y a quoi d'autre justement ? Parce que je crois qu'avec le syndicat d'arrosage de Nyon et Environ, vous utilisez notamment l'arrosage goutte à goutte, qui a notamment été installé au potager à Prangin début 2023, c'est quoi déjà ? – Rappelons un peu le goutte-à-goutte, qu'est-ce que c'est ? – Alors le goutte-à-goutte, c'est des petits tuyaux perforés à 30 cm, ça peut être entre 30, 50, 1 mètre, ça dépend des cultures qu'on a, donc c'est des petits tuyaux qu'on place, et ils font vraiment goutte-à-goutte, donc c'est vrai, on les dispose sur le terrain, et puis chaque goutteur qui est distancé de 50 à 80 cm, goutte à goutte, gentiment. Donc on doit régler au fait le temps d'arrosage, donc on va mettre une heure, une heure et demie, deux heures, en fonction de la capacité du sol et de la demande des plantes. Donc ça c'est un système qui permet d'économiser, parce qu'avec ce système on a beaucoup moins d'évaporation de l'eau, contrairement à un arrosage en plein, qu'on trouve plutôt dans les grandes cultures. Voilà, donc c'est un système qui fonctionne très bien, qu'on a depuis très très longtemps en arboré. – Qui économise justement l'eau et puis… – Qui économise, qui place l'eau où on la veut. – Oui, c'est ça, l'eau où on la veut. Alors il n'y a pas que ça, mais Laura Martin, parce que vous avez vraiment étudié le milieu agricole, pas que justement à Nyon, mais je crois que vous êtes allé aussi en Suisse allemande et dans d'autres cantons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait comme solution possible ? Moi j'ai lu justement qu'il y avait la possibilité de la régénération des sols, le fait d'utiliser la biodiversité, le recyclage de l'eau industrielle. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre que justement ce pompage dans le lac ? – C'est vrai que dans mon travail, je me suis principalement focalisée sur la solution du pompage au lac. Donc il y a d'autres solutions, mais je les ai moins approfondies. Mais voilà, en fait, l'avantage qu'on a avec cette solution, c'est que l'irrigation n'a pas besoin d'eau potable. Et en fait, ça nous permet de ne pas avoir la même demande que tout le reste des citoyens, des autres entreprises, parce qu'il n'y a pas ce besoin d'eau potable. Donc on peut directement aller à l'eau du lac. Et donc voilà, c'est vrai que ça nous permet de ne pas avoir la même demande pour le même besoin. – Alors qui doit changer ses habitudes, Reynald Pache ? C'est qui ? C'est nous ? C'est vous, les agriculteurs ? Ce sont les politiques qui doivent agir ? – Je ne sais pas si… Comment dire ? Qu'est-ce qu'on doit changer ? Ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce qu'on veut manger encore des fruits et légumes ? Si c'est oui, je pense que c'est le cas. Si on veut des céréales pour faire du pain, si on veut de la nourriture, l'eau est un facteur essentiel. Si on prend une pomme, c'est plus de 70% d'eau dans la pomme. Une tomate, c'est à peu près pareil. Voilà, donc il faut de l'eau. Donc tant qu'elle tombe du ciel, tant mieux. Ce qui n'est pas le cas ces deux dernières années. Donc je pense que la priorité devrait être pour la nourriture, mais ça je parle en tant qu'agriculteur, plutôt que dans les jacuzzis ou les piscines ou d'autres choses. Ou les nettoyages de voitures, ou tous ces choses-là. Je pense que là, il y a une réflexion à faire. Mais comme disait Mélora très bien, c'est que nous, notre réseau d'arrosage qu'on a mis en place depuis plus de 40 ans, utilise de l'eau brute, ce qu'on appelle, donc de l'eau qui n'est pas traitée. On entend par traité de l'eau potable qui va de nouveau dans nos robinets. Voilà, donc on a une eau qui demande beaucoup moins d'énergie. à la fabrication, si on peut l'appeler comme ça, parce que l'eau est déjà fabriquée, mais au traitement. Donc je vois, la solution qu'on pourrait avoir en agriculture, c'est des économies d'eau en fonction de la connaissance de nos sols, en fonction des cultures qu'on a et des cultures différentes. C'est vrai qu'un blé va demander beaucoup moins d'eau qu'une tomate, par exemple. Et c'est là où il faudra régler. C'est la finesse de l'agriculteur qui va pouvoir affiner. C'est vrai que si on met des gros canons en plein cagnard, ce qu'on est obligé de faire souvent, parce qu'on n'a pas assez d'eau pour arroser tous la nuit, ce serait mieux d'arroser la nuit en effet, mais on ne peut pas, parce qu'on a un tournus qui doit se faire. Donc c'est clair que des fois, les gens nous voient avec ces gros canons, ils disent, c'est n'importe quoi, nous on n'a pas le droit d'arroser notre gazon. Et alors que là, c'est une question de priorité de nos cultures, de répartition, on va dire. – Et puis pour les gens comme moi, justement, qui ont peut-être un potager chez eux, ou bien qui sont membres de haut potager à Nyon, à Glan, à Prangin et à Rolli, il me semble. On va voir quelques images, justement, et puis on va parler de ça, de ce dont vous allez parler ce jeudi à Prangin. Mais j'aimerais savoir, mais Laura Martin, vous avez été en contact régulièrement avec Rénal Pache pour parler justement irrigation, agriculture et autres. Là-dessus, sur peut-être, je ne sais pas, vous avez peut-être un balcon, un potager chez vous, quelque chose, est-ce que vous avez appris quelques techniques avec lui ou pas ? – Bon, alors oui, j'ai bien un jardin. Et puis on a mis en place certaines techniques assez intéressantes avec des pots en terre cuite, qui en fait justement, bon, peut-être que tu pourras mieux expliquer de moi que moi, mais en fait, on les remplit d'eau et puis les pores du pot vont redonner de l'eau petit à petit. Et en fait, c'est un assez bon système, justement, économe en eau pour continuer à irriguer pendant l'été. – Oui, justement, quelle autre technique ? Parce qu'il ne faut pas sur-arroser, il ne faut pas sous-arroser non plus. En fait, c'est une balance, c'est ce que vous allez expliquer jeudi. Mais alors, quelles sont les choses à savoir ? Voilà le petit manuel d'utilisation pour un jeune cultivateur en herbe. – Bon, alors la première chose, c'est déjà de connaître son sol. Et ça, c'est le plus important, de savoir si c'est un sol qui va retenir de l'eau ou pas. Et si on prend les potagers de Prangin, on est sur un sol plutôt léger, on va dire léger-moyen, c'est-à-dire qu'il a une moins bonne rétention d'eau. Alors, il y a plusieurs solutions. Il faut savoir ce qu'on va mettre dessus. Évidemment, la demande de la plante, évidemment, si un sol est nu, il n'aura pas besoin d'eau. Si on met des plantes tomates et puis qu'il fait 40 degrés, la plante tomate, pour pousser, aura besoin d'un petit peu d'eau. Il y a des solutions qu'on pourrait avoir. L'histoire du pot, c'est un vieux système romain, je crois, grec, romain. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire dans un petit potager, mais à grande échelle, au niveau agricole, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, c'est toujours la grandeur qui va faire la différence. Là, je dis, on va essayer de démontrer aux gens, on va leur montrer le sol, leur faire comprendre la structure du sol et puis ensuite, leur expliquer le nombre de litres qu'il faudrait pour un petit planton et pour un plus grand planton. Parce que c'est vrai qu'un arrosoir, c'est vite rempli et c'est liquidé. Et c'est vrai qu'on aurait tendance, des fois, un petit peu à trop arroser, surtout dans un terrain filtrant. Parce qu'on ne voit pas, vous faites l'effet. Dans un terrain qui est déjà trempé d'eau, c'est clair que là, ça inonde, les feuilles deviennent toutes jaunes et puis ça dépérit. – Oui, un peu comme chez moi. Moi qui n'ai pas la main verte, j'aurais quelques conseils à prendre de votre part sur l'arrosage. Merci beaucoup, Renal Pache, d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle, présidente du syndicat d'arrosage de Nyon et Mélora Martin, étudiante, qui a notamment étudié l'irrigation des terres. Alors, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Et alors, on va retourner direction Roll avec toi, Andrea. Alors, je t'ai vu pousser de la fonte. On en est où dans ce cours de crossfit ? Dis-nous. – Alexandre, je t'avoue que j'en peux plus. Ça pèse trop lourd. Donc là, on a fini les circuits. Il y a eu six circuits au total. Il a fallu pousser comme jamais. Regarde, le chrono, là. C'était mon pire ennemi. Six circuits en deux minutes à chaque fois. Tu ne veux pas t'imaginer. Il y a Jenny, fondatrice, qui est là. Je m'en sors comme un, Jenny. – Très, très bien. – Ah ben, très bien. – Ça va ? – On continue. C'est la partie au sol maintenant. – Exactement. Là, maintenant, c'est la partie de what ? Donc, on va faire 16 pistoles, 10 abdos et le maximum burpee dans le temps qui est resté. Tu as une minute trente pour faire ces mouvements. – Ah, Jenny, j'ai peur. – Mais non ! – Tincèrement. Comment ça se passe pour les gens qui commencent ? Je sais que là, vous avez une personne qui vient justement tester ce cours du côté du CrossFit La Côte. Est-ce que tout le monde peut venir essayer ? Comment ça se passe ? – Ah ben, bien sûr. On n'a pas de niveau. Donc, tout le monde peut essayer, même si vous n'avez jamais fait. Donc, c'est adaptable. Donc, si on ne sait pas faire de mouvements, on va adapter dans la façon que vous faites travailler les mêmes muscles. Donc, c'est pour tout le monde, les petits, les cons, les personnes âgées, les personnes… On a même des gens qui ont un peu de problèmes de santé ou de mobilité en ce moment parce qu'ils se sont fait opérer. Donc, malgré ça, ils peuvent très bien faire le CrossFit à n'importe quel moment. Alors, on voit autour de nous, il y a pas mal d'outils pour sculpter son corps. Je vais appeler ça comme ça. Derrière nous, il y a le cours qui est en cours, CrossFit La Côte, qui a ouvert en 2018. En tout cas, là, c'est ce moment-là que vous avez pris ici cette salle de sport. J'aimerais savoir, Jenny, parce qu'on parle beaucoup de Zumba. C'est un peu une marque qui aujourd'hui est connue un peu partout. Est-ce que c'est pareil pour le CrossFit aujourd'hui ? C'est une marque qui est déposée ? Exactement. Non, CrossFit, c'est un marque qui est posée. Nous, on a des affiliates, qui s'appellent les boxe, partout dans le monde entier. C'était fondé aux Etats-Unis et maintenant, tu le trouves partout dans le monde. C'est quoi la spécificité, la différence avec du fitness basique, si tu l'appelais comme ça ? Ça veut dire qu'au CrossFit, on a quand même trois choses qu'on travaille tout le temps. C'est l'haltérophilie, le gymnastique et le cardio. Donc, tout ça, c'est dans un seul cours. C'est intégré toutes ces disciplines-là. Et on travaille tout le temps sur le « functional movement ». Donc, on doit toujours être en mouvement. Exactement. Et ça veut dire qu'on est en train de travailler pour les choses. Chercher quelque chose par terre, on ne cherche pas les choses par terre comme ça. Oui, il faut faire les squats à travailler dans un cours qui est très intensif, 45 minutes max. Mais je ne sais pas qu'on continue à travailler après, c'est ça le principe ? Ça veut dire qu'ici, c'est 45 minutes, tout à fait. Oula, attendez, il y a Gilles qui se déshabille là-bas, c'est que j'ai de montrer ça. Là, il y a Gilles Vinton qui commence à sortir. Et vous entendez le chrono qui part. Donc là, le circuit va commencer. Du coup, je ne sais plus ce que je disais, Jenny. Oulala, c'est mieux ce qu'on espère le fil. Oui, on continue à travailler après aussi. Non, c'est peut-être que là, pendant les 45 minutes de cours, à la fin, c'est complètement lessivé. Et tu as l'impression de travailler pendant plus de deux heures du sport. Donc, tout le monde est par terre. D'accord. Bon, allez, à se parler. Je vais me mettre en revanche. On se retrouve d'ici quelques instants, Alexandre. À tout de suite. Oui, j'ai hâte de te voir, justement. Là, tu t'es mis dans ta tenue de sport, là, parfaite pour le crossfit. Allez, on y va, on fait les squats. Voilà. Et sans transition, on passe donc à la culture avec vous, Céline Yvon. Venez seulement avec moi me rejoindre. Alors, depuis le 1er juillet 2023, vous êtes donc la nouvelle directrice de la Fondation Lennarts. Vous avez succédé à Peter Bray, parti à la retraite après dix ans de direction. Alors, avant de parler de vous, parlez-nous un petit peu de la Fondation Lennarts. Bah oui, qui récompense et soutient surtout des artistes. On en avait reçu un, justement, qui était venu, un des lauréats qui était venu ici sur le plateau, Carlos Berthao. Mais alors, la Fondation Lennarts, c'est quoi, en fait ? Merci. Alors, la Fondation Lennarts, c'est une fondation qui s'engage pour le vivre ensemble, qui s'engage pour la solidarité et qui s'engage, effectivement, pour la liberté de chacun, de créer, de penser et d'agir. Donc, dans ce cadre-là, on a effectivement plusieurs axes d'action, dont l'art et la culture, dont vous souhaitiez parler aujourd'hui. Et oui, tout à fait, parce que vous soutenez notamment, donc, je disais, alors, les artistes avec des bourses et un prix culturel, des prix attribués, donc, le 12 septembre, lors d'une cérémonie publique. Alors, Carlos Berthao, justement, on va voir quelques images de, justement, ces lauréats. Pourquoi on a différents types de soutien, en fait, au sein de la section culturelle de la Fondation Lennarts ? C'est-à-dire qu'on a des musiciens, mais on a des artistes, on a un peu de tout. – Oui, un peu de tout, à l'image de ce que nous sommes, êtres humains. Moi, je dis toujours que l'art et la culture, ce n'est pas un luxe, mais c'est fondamentalement ce qui fait que nous sommes des êtres humains, que nous faisons plus que réfléchir, penser, manger. Nous avons des aspirations, nous avons des rêves, nous avons des envies de nous exprimer. Donc, il paraît logique, dans ce cadre-là, d'avoir une action et de soutenir des artistes et des acteurs culturels qui font des choses différentes et complémentaires. – Différentes et complémentaires, effectivement. Mais alors, comment est-ce qu'on attribue ces prix ? Comment ça marche, en fait ? Comment on choisit les artistes qu'on va soutenir, qu'on va récompenser à la Fondation Lennarts ? – Eh bien, c'est parfois un casse-tête, pardon, parce que, croyez-moi, l'arc lémanique est particulièrement riche en créativité, en institutions qui soutiennent cette créativité, qui la font monter en puissance. Donc, c'est un processus qui dure, en tout cas, six mois, dans lequel sont impliqués beaucoup d'experts. Vous le savez peut-être, mais la Fondation Lennart, c'est un espèce d'écosystème, plus qu'une institution, on va dire, classique. Écosystème qui fonctionne avec des experts, des membres de commissions, qui s'attachent justement à faire un travail un petit peu de prospective, d'identification, de talent émergent, bien sûr, et c'est de ces boursiers dont il était question l'autre jour, à cette belle cérémonie, mais aussi récompenser des parcours exceptionnels, comme celui de Cindy Van Arcaire, une artiste, une chorégraphe, une danseuse, qui me tient personnellement beaucoup à cœur, qui, en plus de faire ce qu'elle fait, en profite pour inspirer les jeunes artistes de demain. – Et alors, comment se passe le financement ? D'où vient le financement, en fait, pour octroyer justement ces bourses et ces prix ? – Alors, la Fondation Lennart, ça, c'est une incroyable chance de bénéficier d'un patrimoine financier, dont les revenus permettent chaque année de financer un certain nombre d'actions, que ce soit dans l'art et la culture, bien sûr, mais que ce soit aussi dans les sciences et la santé, et dans ce que j'appellerais plus généralement l'action sociale. – Alors, Céline Yvon, parlons un petit peu de vous, donc, en tant que nouvelle directrice. On vous présente comme une experte du secteur philanthropique et de la coopération internationale. Vous avez notamment commencé votre carrière au département fédéral des affaires étrangères et travaillé dans la médiation internationale. Mais alors, pourquoi ce défi au sein de la culture ? Quel est votre rapport à la culture et à l'art ? – Alors, défi au sein de la Fondation Lennart, je le précise, puisque la culture n'est qu'un aspect, un aspect très important et qui, personnellement, me tient beaucoup à cœur. Mais la Fondation Lennart, si elle m'a attirée, c'est justement parce que c'est une fondation qui n'est pas, je dirais, monomaniaque avec une discipline en particulier. C'est une fondation qui permet vraiment, je pense, d'aborder les grands jeux d'aujourd'hui. On le sait, pour aborder la question, par exemple, de la nécessaire transition écologique, il ne s'agit pas simplement de se poser la question de comment remplacer le pétrole par, je ne sais pas, l'hydrogène vert. Il s'agit véritablement d'avoir une réflexion sur comment on va fonctionner à l'avenir, comment on va se déplacer, comment on va vivre, comment on va travailler. Et pour ça, d'avoir cette Fondation qui est pluridisciplinaire est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, sachant aussi que moi-même, je suis d'une curiosité insatiable et que j'ai touché à beaucoup de choses dans mon passé récent et plus lointain. – Et quel est le rôle d'une directrice dans ce type d'institution ? – Alors, dans une institution qui, c'est marrant, vous aviez tout à l'heure des représentants du monde plutôt agricole, je dirais que la Fondation Lénard, c'est un écosystème. On a plusieurs commissions, on a un nombre important d'experts dont on a la chance de bénéficier des conseils, on a un conseil de fondation, on a une équipe. Donc, je pense que dans ce cadre-là d'écosystème, mon rôle, c'est surtout de faire en sorte que l'intelligence collective circule, de faire en sorte que les conditions soient réunies, matérielles, mais aussi en termes de culture et d'esprit, pour que tout le monde se sente à l'aise, tout le monde ait envie d'aller, de déployer leurs talents, et puis de faire en sorte que tout le monde ait envie d'aller plus loin, en travaillant ensemble, en prenant aussi parfois des risques, parce que je pense que si on n'innove pas, si on ne prend pas justement parfois des risques, sans savoir forcément où ça va nous mener, eh bien, on n'arrive pas à faire bouger les lignes. Donc ça, c'est, je pense, une partie de mon travail. Et puis, une autre partie de mon travail, c'est d'incarner la Fondation, ses valeurs, de manière très concrète, la solidarité, le dialogue, et puis une valeur qui me tient beaucoup à cœur, la transparence. Mais alors, quelle touche, Céline Yvon ? Alors, du coup, vous en êtes la nouvelle directrice, on va regarder vers l'avenir. Quelle touche vous aimeriez apporter à la Fondation Lénard ? Alors, c'est peut-être un petit peu tôt pour vous répondre, mais on m'a posé la question au moment du passage de témoins avec… – Forcément. – Peter Bré, voilà. Et j'aurais envie de partager un petit peu ce qui a été ma réponse intuitive à ce moment-là, ou spontanée. En tant que maire aussi, je vois qu'on vit actuellement une période extrêmement compliquée, avec beaucoup d'enjeux, des crises. Je trouve qu'il y a une atmosphère assez angoissante. Il y a véritablement un risque de tomber dans une espèce de cynisme, d'apathie, d'impuissance. Et je crois que la Fondation Lénard, c'est en tout cas la patte que j'aimerais amener, c'est vraiment de faire émerger des futurs souhaitables, des futurs désirables. Il y a énormément de gens qui travaillent actuellement en Romandie pour faire émerger ça, pour donner envie, pour donner la foi aussi aux jeunes générations de s'engager, et puis pour créer un discours positif. On ne va pas forcément vers le moins, mais on va vers le mieux. – Merci beaucoup. Céline Yvon d'avoir répondu à mes questions. Nouvelle directrice de la Fondation Lénard, avant de se quitter, est-ce que vous avez déjà testé le CrossFit, vous ou pas ? – Oh mon Dieu, non. – Non. – Ne me lancez pas là-dedans. – C'est trop d'efforts, c'est ça ? – C'est trop d'efforts, voilà. – Bon, alors Andrea, tu vas nous dire justement quels efforts ça demande le CrossFit ? Tu es en sueur, là, c'est ça ? – Je pose les pieds par terre. – En arrière-derrière-la-tête. – En arrière-derrière-la-tête, et je remette, comme ça. C'est bien ? – Ah oui, il y a un petit poussin sous le dos, et là, c'est agréable. – Allez, plus que 100. – Ok, 100. Et puis là, on repart sur le circuit. – Exactement. – Alors là, qu'est-ce que c'est, ça ? – Ça, c'est les pistoles, ça. – C'est les pistoles. Je change de jambes. Je suis un peu une danseuse. Et là, je travaille quelle partie du corps ? – Je travaille les quadriceurs, chaînes postérieures. – Quadriceurs, chaînes postérieures. – Les jambes, je peux interner les pieds. – Et là, durant une minute, on ne s'arrête pas de faire ça. – Voilà, une minute, trente, on fait ça. – Je n'ai pas trop d'équilibre. – Et après, dans 30 secondes, on va changer. – Ah, mais il y en a un qui est déjà aux abdos, là ? Il va plus vite que moi. – Ok. – On va appeler les abdos. Allez, on peut commencer les burpees. – Burpees. – Les burpees, c'est pas difficile. – Ok, burpees. Vous êtes prêts ? Là, si vous nous regardez, je m'allonge par terre. – Complètement. – Je descends. – Et maintenant, on remonte. – Sur route, sur les jambes. – Et je tape dans les mains. – Allez, va-y, il y a l'heure de 30 secondes pour faire ça. – 30 secondes ? – Allez, maximum. – 30 secondes. – 30 secondes, ok. – Ça suffit dans la salle, je peux vous dire. Heureusement que vous n'entendez pas parce qu'il y a de la musique. Il y a un petit peu des gros mots aussi. Je ne peux pas balancer. – Ça n'en vive jamais. – 15 secondes, je ne peux plus, moi. – Allez, Andrea. – 5. – Limite. – Je m'étouffe, ce n'est pas possible. – Je vais reprendre ça. – On va aller voir là-bas, regardez. Il y a Sandra. Je suis essoufflée. Regardez ce beau logo CrossFit, la côte. Je vais repartir avec tout le matériel. Le micro à Jenny. On va aller voir là-bas. Il y a Sandra. Ah, carrément la caméra qui tourne. Même elle, elle est tout évanouie. Sandra. Bonjour. – Bonjour. – Venez vous aussi tester ce tour de CrossFit. – Oui, exactement. – Comment ça se passe cette première ? – Dure. – Dure, mais c'est top. Et on nous explique bien comment faire les exercices. Donc, rassurée par rapport à des blessures. – Vous êtes justement là parce que vous avez, je crois, certaines blessures. Vous venez travailler sur telles choses. C'est quoi la différence par rapport aux autres cours qui se sont proposés peut-être dans la région ? Parce que je sais que vous avez testé plusieurs jours. – Oui, le challenge. C'est challenging, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je suis là. – Vous allez revenir ? – Oui, certainement. Vous voyez à la maison, on a bien transpiré. Burpees, je ne sais plus comment on appelle tout ça. Mais voilà, ça se passe. On me souffle. Sit up, il y a Gilles qui est là-bas. – Attendez, ils vont repartir. Regarde, Alexandre, ils vont noter les résultats, là. J'ai quelle note, Gilles ? – 28. – 28, regarde. Beau 28, c'est pour moi. C'est cadeau. Allez, heureusement que c'est fini, ce cours de crossfit ici sur la côte. Bonne journée, Alexandre. Plus jamais tu m'inscris en cours de sport, s'il te plaît. – Ah non, mais ce legging flashy te va si bien, Andréa. Voilà, merci de nous avoir fait découvrir le crossfit la côte à Rôles. Ça a l'air compliqué. Voilà, je suis bien content de ne pas y être, allez-moi. Allez, remets-toi bien, Andréa. Voilà, merci à vous de nous avoir regardé. C'est ici que s'achève cette quotidienne. On se retrouve demain pour une autre émission. Merci et belle soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada